... Au sommaire de cette édition en Tunisie, le président Kaïs Saïd a annoncé ce dimanche soir qu'il gelait les activités du Parlement et d'ématère de ses fonctions le chef du gouvernement, Hichem Mechichi. Au Mali, l'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, à la grande mosquée de Bamako est mort ce dimanche en garde à vue. Et puis au Bénin, l'ancienne première dame, Rosine Virasoglou, est décédée ce dimanche. Elle avait été admise dans une clinique de cotonou spécialisée dans les soins cardiovasculaires il y a plusieurs jours. C'est un plaisir de vous retrouver en ce premier jour de la semaine, à toutes et à tous. Bienvenue. On démarre cette édition par la Tunisie où le président Kaïs Saïd a annoncé ce dimanche soir qu'il suspendait les travaux du Parlement et d'ématère de ses fonctions le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et ce, après une journée de manifestation contre les dirigeants tunisiens. Le président tunisien Kaïs Saïd, engagé depuis des mois dans un bras de fer avec le principal parti Enada, a gelé les travaux du Parlement et pris en main le pouvoir exécutif après une journée de manifestation en pleine crise sanitaire. Ce coup de théâtre ébranle la jeune démocratie tunisienne qui fonctionne depuis l'adoption en 2014 d'une constitution de compromis selon un système parlementaire mixte dans lequel le président a comme prérogative la diplomatie et la sécurité. Selon la constitution, j'ai pris des décisions que nécessite la situation afin de sauver la Tunisie, l'État et le peuple, a déclaré Saïd à l'issue d'une réunion d'urgence au palais de Carthage avec des responsables, des forces de sécurité. Première décision, le gel des fonctions du Parlement. La constitution ne permet pas sa dissolution, mais elle permet le gel de ses activités. Deuxième décision, la levée de l'immunité parlementaire de tous les députés. Troisième décision, le président de la République se chargera du pouvoir exécutif avec l'aide du gouvernement qui sera dirigé par un nouveau chef désigné par le président de la République. Au pouvoir depuis la révolution de 2011, le parti islamiste est directement visé par ces mesures et Nahda a aussitôt réagi après les déclarations du chef de l'État via en communiquer sur sa page Facebook. Il s'agit pour le parti islamiste d'un coup d'État contre la révolution. Pour le parti islamiste, il s'agit d'un coup d'État contre la révolution et contre la constitution. Le parti souligne que ses partisans ainsi que le peuple tunisien défendront la révolution. La Guinée équatoriale a exigé la levée des sanctions unilatérales et illégales imposées pour des faits de corruption par le Royaume-Uni contre le fils du président de ce pays d'Afrique centrale. Cette exigence a été faite dans un communiqué rendu public samedi par les autorités équato-guinéennes. Théodorin Obiang-Mangé, vice-président de Guinée équatoriale et fils du président, a été sanctionné jeudi par Londres notamment pour le détournement de fonds publics et des pots de vin, lui ayant permis de financer un train de vie somptueux. Il aurait consacré plus de 500 millions de dollars à l'acquisition de résidences de luxe à travers le monde, d'un jet privé, de voitures et d'objets de collection liés au chanteur Michael Jackson. Les sanctions sans fondement imposées par le gouvernement britannique trouvent leur justification dans les manipulations, les mensonges que promeuvent certaines organisations non-gouvernementales contre la bonne image de la Guinée équatoriale, selon le communiqué des autorités qui évoquent des sanctions unilatérales et illégales. Le vice-président n'a réalisé aucun investissement au Royaume-Uni, ont-ils poursuivi ? Ces sanctions, qui prévoient un gel des avoirs et des interdictions d'entrée au Royaume-Uni, ont été prises dans le cadre d'un régime de sanctions anti-corruption qui avait déjà permis de punir en avril 22 individus de 6 pays différents, dont la Russie. Les autorités équato-guénéennes rejettent des sanctions juridiquement infondées, exigent que celles-ci soient levées dans les plus brefs délais et perçoivent comme un geste inamical l'attitude du gouvernement britannique. Les mesures que nous avons prises aujourd'hui ciblent des individus qui se sont enrichis aux dépens de leurs citoyens, a déclaré jeudi le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominique Raab, dans un communiqué. Le vice-président de Guinée équatoriale a été sanctionné notamment pour avoir détourné de l'argent public sur son compte en banque personnelle et pour avoir sollicité des pots de vin. La décision du Royaume-Uni de sanctionner Théodore est une nouvelle bienvenue pour le peuple de Guinée équatoriale à réagir dans un communiqué toutou alicante, directeur de l'ONG équato-guénéenne de défense des droits humains et Géjustice, qui vit en exil. Je le disais en titre, au Mali, l'homme qui était accusé d'avoir tenté mardi dernier d'assassiner à l'arme blanche le président de transition, le colonel Assimi Goïta, et qui était depuis aux mains des services de sécurité malien, est décédé. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche soir le gouvernement malien. Le gouvernement malien a indiqué dans un communiqué que l'homme qui avait tenté de donner un coup de couteau au colonel Assimi Goïta durant la prière musulmane de l'Aïd al-Lada à la grande mosquée de Bamako est mort. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion publique suite à l'agression perpétrée contre le président de la transition chef de l'État, son excellence, le colonel Assimi Goïta, le 20 juillet 2021 à la grande mosquée de Bamako. Une enquête a été ouverte pour fait de tentatives d'assassinat et d'atteinte à l'assurité de l'État. L'auteur de l'agression a été immédiatement appréhendé par les services de sécurité au cours des investigations qui ont permis de mettre en évidence des indices corroboratifs des infractions sur visée. Son état de santé s'est dégradé. Admis au CHU Gabriel Thuré puis au CHU du Pongé, il est malheureusement décédé. Une autopsie a été immédiatement ordonné pour déterminer les causes de son décès. Le gouvernement rappelle toutefois que son décès ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête des gens en cours au niveau du paquet de la Commune 2, surtout que les premiers indices collectés et les informations recueillies indiquent qu'il ne s'agissait pas d'un élément isolé. L'opinion sera tenue informée des résultats de l'autopsie et des suites des investigations. En l'absence du principal présumé coupable, désormais mort et dont l'identité n'a pas été dévoilée, certains peuvent être tentés de douter de la thèse officielle. Pour convaincre tout le monde, le gouvernement puis la justice devraient s'engager à jouer la carte de la transparence. En République démocratique du Congo, les forces armées ont annoncé ce dimanche avoir libéré plus de 150 otages du groupe armé des forces démocratiques alliées ADF la semaine dernière dans le nord-est du pays. Les précisions. Après des offensives contre des ADF du 18 au 20 juillet dans les localités de Boga et Chabi dans le territoire d'Irumou en Itourie, l'armée a pu libérer plus de 150 civils, des femmes, des vieillards, des enfants et des jeunes à déclarer Jules Ngongo porte-parole de l'armée en Itourie. Ce ne sont pas des combattants qui se seraient rendus. Ces civils en captivité étaient utilisés par des ADF comme des boucliers humains. Présentement, ils vaient librement à leurs occupations à expliquer l'officier dans un communiqué. Les localités de Boga et Chabi sont situées à environ 120 km au sud de Bunia, chef lieu de la province de l'Itourie, où des rebelles ADF ont étendu leur présence. Une vingtaine de personnes de Boga ont effectivement été libérées après plusieurs jours de captivité, mais 16 autres personnes manquent toujours à l'appel l'a déclaré à l'AFP Rubingo Kabimba, un chef de la localité. Fin mai, des autorités avaient accusé les rebelles ADF d'avoir tué au moins 50 civils dans les villages de Boga et Chabi, où ils avaient également attaqué un camp de réfugiés. A l'origine des rebelles musulmans ougandais, les ADF ont fait souche depuis près de 30 ans dans l'est de la RDC, d'où ils n'attaquent plus depuis longtemps l'Ouganda voisin. Les ADF sont le plus meurtrier parmi la centaine de groupes armés actifs dans l'est congolais. Ils sont accusés de massacres de civils ayant fait au moins 6 000 morts depuis 2013, d'après un bilan de l'épiscopat congolais. Depuis avril 2019, certaines attaques des ADF sont revendiquées par l'organisation d'Yadiste État islamique via ses canaux habituels sur les réseaux sociaux. L'État islamique désigne le groupe comme faisant partie de sa province d'Afrique centrale, ESCAP en anglais. Et puis pour finir cette édition au Bénin, l'ancienne première dame Rosine Vieira Soglo, épouse de l'ancien président Nicephore Soglo, est décédée ce dimanche à l'âge de 87 ans. Elle avait été admise dans une clinique de Cotonou spécialisée dans les soins cardiovasculaires il y a plusieurs jours. Rosine Vieira Soglo n'est plus l'ancienne première dame du Bénin est décédée ce dimanche à l'âge de 87 ans. Elle avait été admise dans une clinique de Cotonou spécialisée dans les soins cardiovasculaires il y a quelques jours. Son état de santé s'était stabilisé et même amélioré ces deux derniers jours. Mais il s'est dégradé rapidement dans la matinée de ce dimanche selon une source proche de la famille. Rosine Vieira Soglo a alors souhaité être ramenée chez elle où elle s'est éteinte. Suite à ce décès, le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon a déclaré que le Bénin vient de paître une femme battante et combattante. Nous gardons d'elle l'image d'une femme bravée exceptionnelle à déclarer pour sa part le président Patrice Talon dans la soirée qui a présenté ses condoléances attristies à la famille Soglo avec laquelle il entretient pourtant des relations politiques pour le moins tendues. L'ancien président Boni Haï quant à lui parle d'une intrépide maman patriote qui a été de tous les combats pour l'épanouissement de la femme africaine et souhaite notamment que la flamme qu'elle a allumée soit entretenue par la jeunesse béninoise. Épouse de l'ancien président Nicepho Diodone Soglo, Rosine Vieira Soglo a marqué l'histoire politique du Bénin. Les dernières sorties médiatiques de l'ancienne députée de l'est-parti de la Renaissance du Bénin étaient principalement axées sur l'actualité politique de ses enfants. Léady Soglo en exil est galée ou Soglo récemment attaquée par balle dans une embuscade. doyenne d'âge de l'Assemblée nationale et l'y préside les premiers débats pendant la réunion du 19 mai 2015 avant l'élection du président de l'Assemblée. En 2019, à la faveur de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, elle décide de mettre un terme à son mandat de députée à cause de sa perte de vue. Et c'est sur cette triste nouvelle que nous mettons un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...